Bonjour, je m'appelle Pierre Chanfian, on est 19 février 2019 et aujourd'hui je vais vous rappeler dans quel état, quel est le statut de Flutter en ce qui concerne sa capacité à opérer sur le desktop. Alors un petit bout à propos de moi, je suis étudiant à l'université du Mans en intelligence artificielle appliquée au traitement automatique du langage naturel. Donc absolument rien à voir avec Flutter. Durant les différents stages que j'ai faits, j'ai pu un peu travailler avec Android et Cordova et quand j'ai vu Flutter, j'ai vraiment vu une nouvelle solution et ça m'a vraiment plu et je voulais regarder un peu comme avec Cordova et les plugins de Cordova, qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau un peu plus bas de niveau. C'est pour ça que j'ai créé un projet qui s'appelle Go Flutter Desktop Ombedder où son objectif c'est de faire tourner Flutter sur Linux, Mac et Windows. Un petit rappel, je l'ai tiré d'ici tout le web officiel. Flutter permet de faire des applications iOS et Android et c'est comme ça que Google le vend. Mais Flutter, c'est quand même bien plus que ça. Ça ne s'arrête pas à ces deux plateformes-là. Flutter a vraiment été pensé comme un toolkit qui permet de directement rendre à un contexte graphique. Du moment qu'on est capable d'instancier un contexte graphique sur une plateforme, on est capable de faire tourner Flutter sur cette plateforme. Il faut comprendre un peu Google, ils ne veulent pas le vendre comme ça parce que c'est peut-être un peu trop compliqué. Ils vont peut-être un peu trop loin en disant ça. Ils sont vraiment orientés sur iOS et Android parce qu'ils veulent conquérir le monde et il faut se séduire pour conquérir le monde. Ils ont vraiment bien peaufiné les outils autour de ces deux plateformes. Et ça se voit. Aujourd'hui, Flutter, c'est une belle réussite quand même. Et c'est vraiment parce qu'ils se sont concentrés sur ces deux plateformes. Pourquoi l'utilité de Flutter sur le desktop ? Forcément, c'est d'avoir de nouveaux canaux de distribution, donc Linux, Windows et macOS. Cela permettrait aux développeurs Android et iOS, Flutter existants, de pouvoir directement utiliser leurs compétences apprises sur Flutter et directement les utiliser sur le desktop. Cela pourrait aussi permettre aux grandes entreprises qui sont restreintes à changer de technologie de peut-être faire le switch vers Flutter, puisque avoir un nouveau canot de distribution, c'est toujours un plus quand on essaie de vendre un produit. Cela rivalise avec qui ? Forcément, avec Electron. Aujourd'hui, les grandes compagnies, quand ils ont besoin de faire du multiplateforme, l'internative numéro 1, c'est Electron. Et Electron, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, on peut ne pas l'aimer, et cela a des avantages et des inconvénients. Et si Flutter arrive à tourner sur le desktop, cela peut vraiment être une grosse, grosse alternative. En plus d'avoir de nouveaux canaux de distribution, avoir une application Flutter qui tourne sur le desktop, cela pourrait nous aider à plus facilement développer pour mobile. Dans le contexte où on n'a pas d'iPhone ou d'Android pour développer sur nos téléphones, on est obligé d'utiliser un émulateur. Et les émulateurs, c'est un peu comme Electron, cela prend beaucoup de RAM. Donc, avoir un client un peu plus léger, qui tourne aux alentours de 100 mégas de RAM, cela pourrait être intéressant. Mais la chose que j'ai trouvée la plus intéressante, c'était le fait qu'on était capable de redimensionner en temps réel et au moment où l'application tourne. C'est quelque chose qui est un peu plus compliqué à faire avec des émulateurs et avec un client natif, cela serait bon. Quand on travaille avec Flutter, on travaille surtout avec la couche du framework écrite en Dart. Et moi, l'objectif, cela va être d'essayer d'un peu démystifier ce qui se passe un peu en dessous. Cela peut être quelque chose qui pourrait vous intéresser. La partie framework écrite en Dart est directement reliée avec l'engine. C'est l'engine qui se charge de dessiner. Il est écrit en C++ et son objectif, c'est d'être très performant. C'est lui qui va se charger de la gestion des animations, de la gestion du networking, de la gestion des fichiers. Il a un assez gros rôle. Il a un assez gros rôle. Sur le répertoire de Google, flutter slash engine, on peut retrouver le code source de l'engine, mais pas que. Puisque dans ce répertoire aussi, on a les implémentations de cet engine-là pour Android et iOS. Et une implémentation spécifique, par exemple iOS plus l'engine, c'est ce que Google appelle un shell. Donc actuellement, aujourd'hui, on a deux shells, un pour Android et un pour iOS. Mais l'engine peut être utilisé différemment. Il peut aussi être utilisé avec une API. Cela nous permet à nous, développeurs un peu plus lambda, de créer ce qu'on appelle un embedder. Qui va pouvoir appeler la librairie dynamique de l'engine pour pouvoir implémenter flutter sur notre propre plateforme. J'ai dit plein de choses. Cela n'a peut-être pas beaucoup de sens. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'entre le framework et l'engine, il y a quelque chose qui est partagé. Et cette chose-ci, c'est le bytecode de votre application. Et entre l'engine et le vendor, la chose qui est partagée, c'est un contexte graphique. Si vous retenez ça, c'est parfait. Alors, je vais vous proposer de construire un simple embedder. Je voulais faire ça à la base, mais on m'a indiqué que c'était peut-être un peu trop compliqué. C'était certainement pas intéressant à regarder et pas facile à expliquer. Du coup, je vais faire l'inverse. On va déconstruire un embedder. On va partir d'un embedder qui est très simple et qui marche. Je vais vous montrer. Voilà, on a une application flutter qui tourne sur le desktop et qui constitue notre simple embedder. Elle est tellement simple qu'on ne peut même pas utiliser la souris. Je ne parle même pas des plugins, ça ne peut pas marcher. Et quand on essaie de la redimensionner, ça ne fait rien. On a dessiné une image, une frame, c'est tout. Notre objectif, au lieu de faire un embedder, ça va être d'enlever la composante graphique de cet embedder-là, pour juste avoir une application qui tourne dans le terminal et qui fait que ça. Au fur et à mesure que je vais enlever le contexte graphique, je vais vous expliquer comment ça se passe en interne. L'engine est créé en C++, donc le langage le plus facile pour écrire des embedders, c'est aussi le C++. Là, je suis dans un petit fichier start.cc, celui que j'ai utilisé pour vous montrer cette démo. On va commencer par supprimer l'initialisation du contexte graphique. On a une petite fonction runflutter, que je vais expliquer plus tard. On n'a plus besoin d'attendre de nouveaux événements de dessin, puisque l'engine ne va plus dessiner. Donc on peut supprimer et garder une belle boucle infinie. On peut aussi supprimer ce qui correspond au nettoyage du contexte graphique. Et on peut juste avoir l'ombader. Dans notre ombader, c'est un peu plus compliqué. Un ombader a besoin de plusieurs choses pour fonctionner. Il a besoin d'une configuration et d'arguments. Dans la partie de configuration, c'est là où on va indiquer quel est le type de contexte graphique qu'on utilise. Flutter peut tourner sur plusieurs contextes graphiques. OpenGL, Vulcan, Software. Il y en a plusieurs. Dans notre cas, on est dans un contexte OpenGL, et on a plusieurs callbacks qui sont associés à OpenGL. Il y en a deux qui sont importants. C'est le swap buffer, qui permet de prendre le dernier buffer que l'engine a dessiné, et puis de l'afficher sur l'écran de l'utilisateur. Donc là, encore une fois, on va le supprimer. Le deuxième callback qui est intéressant, c'est que l'ombader, c'est lui qui va être responsable de l'initialisation du contexte graphique. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce contexte graphique va le donner à l'engine. L'engine va jouer avec. Après, il faut bien le récupérer pour pouvoir le dessiner. C'est la petite fonction make current contexte qui est utilisée pour récupérer ce contexte graphique. Donc là, encore une fois, on n'en a plus besoin, on peut le supprimer. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a juste le lien vers le bytecode de l'application Flutter. Peut-être que je supprime cet argument-là. J'oublie, je fais une fois qu'il part. Ah oui. Juste en ayant fait ces modifications-là, on a plein d'erreurs parce qu'on n'a pas réussi à dessiner à l'écran, ce qui est normal. Et par contre, on a bien l'application. On a bien l'engine qui tourne en arrière-plan. Et on a réussi à déconstruire un embedder, j'ai envie de dire. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Ben oui, ça sert à quelque chose. Ce type d'embedder, en fait, c'est ceux qui sont utilisés quand on fait des tests unitaires. Quand vous faites des tests unitaires, vous n'avez pas besoin de contexte graphique, c'est cette forme d'embedder que vous utilisez. Alors, du coup, je vous ai présenté cette partie-là. On gérait un peu le contexte graphique. Mais comment on fait pour compiler notre application Dart pour qu'elle soit interprétée par l'engine ? Alors pour ça, on utilise la commande flutter-bin-buddle. Et c'est cette commande flutter-bin-buddle qui va nous générer le bytecode qui va être par la suite fourni à l'engine. On est dans le mode de développement de flutter, donc en just-in-time. Donc ça veut dire que la commande flutter-bin-buddle va nous générer différents fichiers. Et ces différents fichiers-là sont compatibles pour Android, pour iOS et pour l'implémentation de flutter de votre choix. Donc ça peut être Windows, Android, Raspberry, ce que vous voulez. Flutter sur desktop n'est pas une plateforme qui est officiellement supportée. Donc il y a des petites modifications à faire. La première modification, c'est le target platform. Si on essaie de faire tourner une application sans mettre à jour la plateforme, les spécificités de Windows, par exemple, n'ont pas de sens pour l'engine. Donc ça ne va pas marcher. L'une des solutions, c'est de définir la target platform à Fuchsia et ça fonctionne. L'autre spécificité qui est assez importante, c'est les fontes. Quand vous utilisez une application et que vous la compilez, par défaut, elle va utiliser différentes fontes, qui vont être souvent liées à la plateforme sur laquelle vous tournez. Du coup, si votre application Android utilise la fonte X et que cette fonte X n'est pas disponible sur votre PC, ça peut causer énormément de problèmes. Votre texte ne va peut-être pas être dessiné, voire pire, votre application peut crasher. Donc l'une des solutions, c'est juste tout simplement de définir la font-family dans un thème data. Alors, la dernière requirement, c'est les packages. Compte tenu que les plugins vivent à l'endroit de l'embedder, c'est-à-dire pour Android, vivent à l'endroit du Java. Pour iOS, vivent à l'endroit du Swift ou de l'objectif C. Et dans le cadre de l'application que je vous ai présenté, ça aurait été au niveau du C++. Certains plugins de plateforme ne vont pas marcher puisqu'ils ne sont tout simplement pas implémentés. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel l'équipe de Flutter va devoir travailler dans les futures années pour pouvoir porter les plugins de plateforme sur le desktop. Et aujourd'hui, si vous voulez créer une application, il faut bien faire attention à ne pas utiliser des plugins qui ne sont pas pris en charge par les embedders. Ah, ça fait beaucoup là ! En plus des requirements, il y a des limitations. On retombe un peu quand Flutter était un peu en version alpha. On a encore des crashes. Il y a des méthodes qui ne sont pas encore implémentées pour la machine virtuelle de l'engine. Par exemple, on a le cas tout à droite, où de la classe Windows, il nous manque le getter local. Et ça, il n'y a pas moyen de le redéfinir. En ce qui concerne le look and feel du desktop, il nous manque des plugins qui nous permettent de gérer le hovering par-dessus un bouton, par exemple, et le changement du curseur. Mais la pire chose qui nous manque, c'est vraiment la capacité d'utiliser la scroll wheel de notre souris. Ce n'est pas du tout naturel sur PC de devoir appuyer et de slider pour pouvoir faire bouger notre application. Ils sont en train de travailler là-dessus, mais actuellement, ça manque et ça fait mal. Ça fait quand même beaucoup de choses qui ne sont pas bons et qui ne marchent pas. Est-ce que le haute reload, ça marche ? Alors oui, actuellement, le haute reload, il marche. Même le stateful haute reload, il marche. Je vais vous le montrer en action. On a une application démo à droite. On peut se rendre compte que le petit texte démo n'est pas affiché parce que je ne l'ai pas sur ma plateforme. Je n'ai pas la fonte sur ma plateforme. C'est un bon exemple. Et en dessous, juste avec cette commande-là, je peux m'attacher à l'observer ici. Une fois que je suis attaché à l'observer, si je fais une modification dans l'application que j'appuie sur R, ça change. Ça y est, c'est déjà prêt. C'est fonctionnel avec la commande Flutter Attach. C'est fonctionnel dans Visual Studio Code puisqu'il se base sur Flutter Attach pour gérer le retour utilisateur. Dans IntelliJ, ce n'est pas encore fonctionnel. Ils sont en train de travailler là-dessus. Mais ça va venir, il faut y croire. Pendant que je suis sur cette diapo-là, je vais vous montrer si j'appuie sur R alors que j'ai fait une faute. Encore une fois, je n'ai pas la fonte. Mais ça veut aussi dire que vous allez avoir le retour dans VS Code de l'erreur. Et ça, ça va être bien affiché. Grâce à Flutter Attach, vous pouvez aussi gérer le debugging, c'est-à-dire mettre un point d'arrêt, faire pause et continue. Donc ça veut dire que dans VS Code, encore une fois, c'est disponible. Tout à l'heure, je vous ai montré un petit bout de code source en C++, ça a dû vous barber. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a différents en C++ qui permettent d'avoir déjà une implémentation d'un embedder déjà tout fait qui marche bien. Mais aujourd'hui, il y a déjà différentes personnes qui ont créé des embedders qui marchent. J'en ai noté trois. Celui de Google, ce n'est pas un embedder officiel. Il a été fait par Stuart, avec ce petit logo-là. C'est un produit non officiel de Google, mais les employés Google ont le droit de postuler leur projet personnel sur le dépôt Google. Donc ça a été le plus vieux, il a un an. Il essaye vraiment de répondre à la question en général. Il regarde à l'ensemble des possibilités. Et dans le futur, c'est celui-là qu'il faut regarder. Il respecte au maximum comment Flutter font les choses sur Android et iOS pour essayer de mieux les porter sur le desktop. Il y a mon implémentation qui est à droite, au milieu je veux dire. Elle est un peu plus jeune. Je me suis basé sur tout le travail qui a été fait sur ce projet-ci. Moi, ce que j'ai vu dans le projet de Google, c'était quelque chose qui était très très prometteur. Mais il y avait une implémentation Windows écrit en C++, une implémentation Linux écrit en C++, une implémentation Mac écrit en Objective-C. Ça faisait trop de langage. Et je voulais un peu avoir cette petite philosophie de Flutter, d'avoir un langage qui compile pour tout. Donc du coup, ça m'a incité à créer mon propre embedder en Go. Et il marche correctement. C'est sur celui-ci que je vous ai fait la petite démo. Il ne respecte pas totalement l'architecture des plugins de Google. Je suis moins en relation avec, même pas du tout en relation avec les Googleurs. Mais on fait nos petits bouts de chemin. Aujourd'hui, si vous voulez une implémentation qui marche sous Windows, Linux et Mac, ça peut être la bonne solution puisqu'on s'est vraiment orienté pour avoir un bon set de features. En ce qui concerne le clavier, par exemple, si vous voulez sélectionner le dernier caractère, vous faites CTRL SHIFT flèche de gauche. Sous la version en Go, ça va marcher. Et sous la version de Google, c'est encore quelque chose qui n'est pas disponible et qui va venir plus tard. La dernière version que j'ai pointée, c'est en Rust, une version Rust qui est très jeune, qui a trois mois. Elle est très promette-puteuse. Elle marche uniquement sous Linux et Mac. Dans les quelques mois, on va vraiment savoir si cette implémentation a un point au ciel ou pas. Franchement, en Rust, moi aussi, j'y crois. Ça fait une belle chose. Donc Google, ils ont vraiment cette philosophie. Actuellement, on ne supporte pas différentes plateformes. Faites un peu ce que vous voulez. Nous, on vous donne les briques. Amusez-vous. C'est assez agréable. Du coup, je vais vous présenter très vite fait, avec la version en Go, comment est-ce qu'on peut créer... Comment est-ce que vous pouvez porter votre application Flutter sur le desktop ? En moins de 30 lignes de code, vous êtes capable de définir le bytecode de votre application, les dimensions par défaut de votre application, et quelques ports par défaut. Et quelques arguments à passer pour la VM. Par exemple, pour pouvoir vous attacher au port de l'observateur, on peut le définir ici. L'objectif, c'était d'avoir quelque chose qui est assez simple à utiliser. Je ne vais peut-être pas revenir là-dessus. Ça va vous barber. Ça fait peut-être un peu trop. Le requirement, c'est toujours le même. Si on veut faire tourner une application Flutter sur le desktop, on commence par la compiler en utilisant Flutter Build Bundle. Et après qu'on l'a compilé avec Flutter Build Bundle, on peut build de l'embedder. Et normalement, ça devrait marcher. Mais il reste encore plein de choses à venir. Flutter sur le desktop, c'est qu'un début. Il nous manque encore des petites choses. Comme je l'ai dit, le look and feel, vraiment, actuellement, quand on fait tourner une application Flutter sur le desktop, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, que c'est un peu bugué. Et ça, c'est dû au fait qu'on n'a pas des widgets spécifiques au desktop. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Google va devoir travailler. Il nous manque quoi d'autre ? Il nous manque l'AOT. Actuellement, on fonctionne uniquement en just-in-time. Et il y a un mois de ça, je crois. Le mode AOT a été mis en place dans l'API de l'engine. On espère, dans le futur, pouvoir utiliser Flutter en mode AOT sur le desktop. L'une des choses qui nous manque sur le desktop et qui fait aussi un peu mal, c'est ce qu'on appelle le texture API. Et c'est grâce au texture API, par exemple, qu'on est capable d'afficher un flux vidéo dans l'application. Donc, tout ce qui est utilisation de webcam, tout ce qui est preview d'une vidéo, ce n'est pas disponible actuellement. Et il y a encore du travail à faire là-dessus. Enfin, pour vous rassurer, Google prend ça sérieusement. Sur le projet de Google Flutter Desktop Embedding, l'implémentation en Mac a été bougée dans le répertoire officiel de Google, dans le répertoire de l'engine. Et elle constitue maintenant une nouvelle shell. Il ne fondait pas petit à petit pour essayer de supporter le desktop. Mais ça se fait, et ça se fait très 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 doucement. Tout ça n'aurait pas été possible sans différents articles. Voici les sources. Je pense que c'est important de les citer. Je voudrais aussi remercier la communauté, sans laquelle je n'aurais pas pu produire le desktop en Go. J'aimerais aussi remercier mes collègues de la fac et de m'avoir invité. Merci à ce meet-up. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour et merci pour la présentation très intéressante. J'ai une question de démarrage sur Windows. Est-ce qu'il faut installer quelque chose sur une machine Windows pour démarrer le bycode Flutter sur une machine où il n'y a pas d'environnement du tout ? Alors, la nécessité que tu as, c'est que tu dois avoir la librairie dynamique de l'engine. D'accord ? Ça veut dire OpenGL ? Non. Tac, 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 tac. Ici. À ce niveau-là. Ici, là. L'engine. Il doit être compilé sur un point DLL, dans le cas de Windows. Et tu dois l'avoir référencé ou quelque chose dans le genre pour pouvoir appeler ton bytecode de Flutter. D'accord. Est-ce qu'il pèse beaucoup, cette DLL ? Est-ce qu'il peut être déployé avec la solution ? Oui. D'accord. La DLL pèse dans les 19 mégas, je crois. C'est vraiment très très léger comparé à de l'Electron. Et l'embedder, comme je vous l'ai montré, c'est vraiment une couche qui est très 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 légère. Ça ne pèse rien du tout. Donc, si je comprends, en total, la solution, c'est le coût du bytecode de Flutter plus 20 mégas de DLL. C'est ça. En gros, c'est très léger. Merci. Moi aussi j'ai une question. Ça marche. Est-ce que tu as des insights un peu sur l'AOT ? Alors... Enfin, intuitivement, comme ça, instinctivement, j'ai l'impression que le just-in-time serait plus compliqué à faire. Et en fait, c'est l'AOT qui est après, qui n'est pas encore dispo. Alors, déjà la première question, c'était les petits insights sur l'AOT. Alors, ils ont commencé à porter... Alors... Non, ce n'est pas celui-là. Voilà, c'était là, en fait. Je sais que c'est encore un peu infâme. Je ne vais pas les retrouver, tiens. OK. Donc, dans la librairie dynamique, du coup, ils viennent juste de mettre à disposition les commandes pour lancer Flutter. en mode AOT. D'accord ? Donc, ça veut dire que l'engine est prêt pour le mode AOT. D'accord ? Cependant, il y a encore des petites choses qui manquent. C'est le fait d'être capable de compiler ton application Flutter en mode AOT pour la plateforme de ton choix. D'accord ? Donc là, c'est plus une restriction en termes de plateforme dépendant d'ART. J'avais fait une backup de diapos là-dessus. Donc par exemple, quand tu utilises la commande Flutter build AOT pour Android, par derrière, ça va utiliser quelque chose qui s'appelle GenSnapshot. Et c'est cette snapshot-là qui va être utilisée par l'engine. D'accord ? Et cette commande GenSnapshot-là a produit un bytecode qui est spécifique à la plateforme. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un GenSnapshot pour Windows, pour Linux, pour ASICS. D'accord. Et par contre, le just-in-time ? Alors, la deuxième partie de la question, c'était le just-in-time, oui. Alors... Non, je pense que c'était la partie la plus facile, en fait, à faire. Parce que la machine virtuelle DART, pas Flutter, DART, elle était déjà fonctionnelle. Donc du coup, il fallait juste refaire le binding de machine virtuelle DART en Gen, et puis c'est bon, tout marchait. Dans ce sens-là, je pense que c'était peut-être plus facile. C'est un peu trop compliqué. Alors, just-in-time, c'est juste les sources qui sont en DART, en clair. Est-ce que tu es un peu plus familier avec Java ? Oui, oui. Bah voilà, c'est le bytecode de Java. Et AOT, c'est quoi ? Et AOT, c'est Ahead of Time. Et ça serait du C, du C++. C'est-à-dire que tu vas directement compiler ton application pour qu'elle soit interprétée par les instructions CPU, directement. C'est une question de performance, en fait. En termes de performance, c'est... L'état actuel des choses, c'est qu'on arrive à livrer en format binaire, en fait, sur la plateforme. Et c'est pas du code source en clair qu'on laissera sur la plateforme. Ok, alors... Actuellement, on est capable de lire le code source de l'application. D'accord. Donc, ça ne marche que sur Google, Chrome. Donc, on peut s'attacher à l'observateur, qui était très utile tout à l'heure pour faire le live reload. Et... Alors, si je retrouve comment ça marche... Voilà. Donc là, on peut directement voir l'application et le code source. Donc, pour le coup, si le but du jeu, c'est de cacher le code source... Non mais juste, en fait, pour moi, par rapport à l'objet de ta présentation, en fait, ça m'a un peu refroidi sur la possibilité de... Par exemple, on peut vraiment faire des applications assez concrètes avec Electron. Oui. Et dans l'état actuel des choses, avec Flutter, je crois que c'est trop expérimental, en fait. Une grande entreprise ne devrait pas utiliser Flutter pour le desktop, aujourd'hui. Mais j'avais cru que Fuchsia, ils utilisaient Flutter pour tout leur IHM. Est-ce que c'est le cas ? Euh... Alors... J'avais entendu ça quelque part, en fait. Je ne peux pas dire oui, nettement, ou non, nettement. Je pense que oui. Je pense qu'ils l'utilisent actuellement. Et voilà, je suis assez étonné qu'on n'ait pas avancé plus. Parce que vu que Fuchsia, on m'a dit qu'il y a des gens qui sont en train de tester Fuchsia pour un lancement futur assez proche. Et dans l'état actuel, de ce que tu as connu avec Fuchsia sur les plateformes hors mobile, on est dans un état d'expérimental, on n'est pas du tout... Là, je pense que je t'ai perdu, c'est ma faute, désolé, j'ai mal présenté. En fait, là, on fait croire à notre application qu'on est sur Fuchsia. Je sais, en fait, sur Fuchsia, on m'a dit que les IHM sont faits en flûter. Oui. Donc, du coup, quelque part, le plateforme Linux, normalement, ça doit être le mieux implémenté. Contrairement à ce que tu avais dit, qu'il y a un shell qui est disponible pour OS X. Donc, l'état actuel des choses, c'est que même le plateforme Linux, on n'est pas capable d'avoir quelque chose d'assez mature. Non. Non, mais sur Fuchsia, ils ont une shell Fuchsia. Ah oui, d'accord. Donc, non, c'est bon. Mais nous, on n'a pas Fuchsia. Nous, on n'a pas Fuchsia. C'est vraiment trop... Enfin, c'est dur de discuter sur ce sujet-là parce que... D'accord. Pas du tout, du tout. Ok. Ok, merci. Donc, en fait, ma question, c'est... Donc, je ne compte pas en créer un. Mais si, en tant que nouveau futur créateur d'embeder, flotteur, je voulais m'y mettre. En fait, quelles sont les problématiques qui sont spécifiques à chaque OS ? Parce que je sais qu'on peut faire plein de trucs génériques. Parce que je vois que tu utilises OpenGL, donc ça, ça va. C'est plus, plus, je peux faire plein de trucs génériques, notamment des trades. Peut-être même maintenant avec une nouvelle version du file system. Je ne sais pas si ça a été mis en place. Mais toi, par exemple, quelles étaient les problématiques spécifiques à chaque OS ? Quelles ont dû t'attaquer ? Alors, du coup, moi, je me suis mis à un niveau assez élevé. Donc, j'ai utilisé OpenGL via le framework GLFW, comme tu as pu le voir. Et GLFW a tous les bindings bien comme il faut sur toutes les plateformes. Donc, du coup, mon code source en Go, il est compatible sur toutes les plateformes. Et pour le coup, j'étais plutôt tranquille. Après, voilà, c'est un trade-off. Si tu veux avoir peut-être un peu plus de performance, légèrement plus de performance. Si tu veux une implémentation un peu plus proche du système, pour le coup, il faut utiliser soit du C++, soit de l'objectif C. Mais globalement, implémenter un ombedder, ce n'est pas une assez grosse tâche. C'est vraiment tout ce qui va avec. La gestion du clavier, la gestion des plugins. Tout ça, c'est cette partie-là qui est compliquée. Être capable de rentrer dans… Être standard avec la façon de gérer les plugins. Quand ton application en Dart communique via une plateforme plugin, eh bien, ton message est encapsulé. Et ça, il faut être capable de le désencapsuler et de le re-encapsuler dans l'ombeder. Donc, ça, c'est encore beaucoup de travail. La difficulté pour moi est ici. Peut-être moi, je vais en avoir une de dernière question. En fait, donc, le support des desktops, au final, ils n'ont officialisé ça qu'au mois de décembre. Parce qu'en fait, avant, ils n'en parlaient jamais de manière officielle. Ils n'en parlaient jamais, ouais. Est-ce que pour toi, tu as vu une modification ? Est-ce qu'il y a eu des modifications ? Qu'est-ce qui a changé, en fait, depuis décembre ? Ou vraiment, ils l'ont officialisé ? Alors, en décembre, pour moi, ils ne l'ont pas vraiment officialisé. Ils l'ont… Pardon. Ils en ont juste parlé. Et… Mais… Alors, ce que j'ai vu en changement, c'est le fait d'avoir une shell OSX qui est disponible dans l'engine. Ça, c'est quelque chose qui n'hésitait pas avant. Après, je n'ai pas vu de gros coup de boost sur le projet du Googleur. Ça reste un flot assez constant. Ils continuent à délivrer les features assez souvent. Mais… Non, c'est vraiment quelque chose… Ils veulent vraiment prendre leur temps pour faire ça. Et… Ben… J'espère qu'à la fin de l'année, on va avoir une première version alpha. Vraiment alpha, pour le coup. De Flutter sur desktop. Mais… Ça, pour le coup, ils prennent leur temps. Voilà. Ben, merci. Du coup… Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Merci.